Catherine Weinzapflen, écrivaine et poète, j'ai publié une vingtaine de livres, les premiers, tout comme les plus récents, aux éditions des femmes en tonnette Fouque, et c'est évidemment un choix politique. Ismaëlla est un livre, un roman, qui se passe à Los Angeles, une ville que j'aime énormément, et à partir de laquelle je voulais écrire un livre. J'ai choisi ce personnage d'Ismaëlla, qui est une femme de ménage, immigrée clandestine mexicaine, qui travaille donc dans des foyers très divers, dans des quartiers très divers, ce qui m'a permis d'aborder la ville par différents angles. Et je raconte la façon dont elle est partie du Mexique, et dont elle vit sa vie à Los Angeles, dont elle retournera un moment à Oaxaca. Ce personnage que j'ai rencontré, et qui m'a beaucoup émue, est une femme hors du commun, et c'est ce que j'ai voulu écrire dans ce livre. C'est vrai que c'est un cas de figure qui n'est pas tellement répandu. J'ai consacré un livre à Ingeborg Bartmann, qui s'appelle « Avec Ingeborg », et qui est un livre de poésie. Une des raisons de mon admiration pour elle, c'est qu'elle pratiquait autant la prose que la poésie, et même le théâtre et d'autres formes. La forme est quelque chose qui m'importe au premier chef, et je pense que la poésie est vraiment le nerf de la guerre, parce que quand on écrit la poésie, surtout la poésie contemporaine, chaque mot est choisi, chaque blanc est choisi, alors que sur un roman de 200 voire 400 pages, on ne peut pas avoir la même précision. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que si je n'écrivais pas de la poésie, je ne m'autoriserais pas à écrire de la prose.